Aujourd'hui on est toujours fatigué, on fait des tours, des détours et on va revenir un peu en arrière sur une nouvelle de Maupassant. Là, comme ça, pour le plaisir, au milieu des autres lectures, sans aucun rapport, parce qu'on est en train de finir l'année et que toujours Maupassant. J'avais eu les contes du jour et de la nuit à l'agrégation justement dans cette édition, c'est-à-dire dans l'édition de Pierre Boulle. On est publication en volume en 1884, ce sont des textes qui sont parus auparavant en revue, comme on dit. Alors, je n'ai pas relu, moi là ce qui m'intéresse dans mon passant c'est que je le riais un peu comme ça. Alors, c'est des trucs qu'on a un peu comme des contes justement, alors les contes ça va être un peu le versant oral, on raconte, on est aussi dans une reprise d'un genre, bon qui a souvent été féminin, ça je le dis dans l'essai, mais qui est au-delà plus proche des confidences, de la soirée, de tout un folklore rural en fait, un peu paysan. Et d'ailleurs, ce sont quand même essentiellement des textes ruraux, me semble-t-il, ou qui se passent à la campagne, je crois, dans ces contes, qui vont reprendre la parlure, la forme, mais qui je crois disent encore autre chose. Peut-être que le monde manque d'urbanité, mais un monde, ah non, pas tous Tombouctou par exemple, est urbain, alors Tombouctou c'est plutôt parisien, histoire vraie, je ne sais plus. Mais il y a cette dimension comme ça, un peu orale, de ça se raconte, où on ne sait pas trop qui raconte, ni à qui, bon, narrateur au narrateur, c'est-à-dire à nous, l'auteur à nous-mêmes. Si on reprend le triangle énonciatif, mais qui donne cette impression, voilà, de veiller au coin du feu. Ce qui attend souvent, par exemple, des chutes. Moi, je voudrais parler de la nouvelle qui s'appelle Le Gueux, je ne sais plus quand elle est sortie, mais ça doit être quelque part dans les notices, les notes, tout ça. Hyper triste, quoi. De toute façon, elles sont toutes globalement tristes, et là, je l'évoquais avec ma mère, là, vraiment rapidement. Elle me dit, mais c'est quand même rarement marrant. Alors, c'est marrant, et bien ça dépend qui tu es, et comment tu vois les choses, le marrant de tout ça. Oui, ce n'est pas directement marrant, ce n'est pas tellement fait pour, mais, comment le dire, c'est ce qui se passe un peu, un peu, ça dépend de où tu te situes. C'est-à-dire que ça joue quand même beaucoup avec les axiologisations. Alors, en même temps, c'est fait pour, quand même, déranger. Donc, Le Gueux a été repris dans la vie populaire. On est en 85, le bon journal 86. Ah, ça aurait d'abord été... Dans les comptes du jour et de la nuit, avant d'être en revue. Bon, ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, il ne se dit pas grand-chose dans la notice, et là, on ne va rien en dire, c'est page 266. Moi, je propose qu'on dise, je commente au fur et à mesure, parce qu'on est sur presque 10 pages, donc ça va être un peu long. C'est une nouvelle que j'adore, qui m'a beaucoup marquée, mais les nouvelles de vos passants sont assez marquantes, parce qu'on a cette impression de quelque chose de quotidien, et qui va amener une espèce de focus, d'attention, assez soutenue à ce qui se passe dans ce quotidien, qui est souvent pas si fun, pas si marrant. Et dont le nouveliste semble se plaire à souligner, non seulement la singularité, mais aussi la cruauté. Et peut-être la singularité de la cruauté, la cruauté de la singularité, quelque chose comme ça. Tout en étant souvent sur des phénomènes de typification, donc qui vont contenir, mais en creux, un genre de... Je suis en train de découvrir que j'ai des bracelets juste ici, il faut que j'arrête. Un genre de discours social, de discours politique. C'est que la typification, ça va être le fait de faire du personnage un type. Ça, c'est ce qu'on va avoir dès le titre avec le gueux. On revoit l'article défini, il n'a même pas un prénom, ou un prénom, genre on pourrait appeler Pierre, ou je sais pas, Martin, enfin un truc comme ça. Le gueux, c'est vraiment une façon de le désigner par ce qui n'est même pas sa fonction, ou ce qui est sa caractéristique, on va le noter tout de suite, social. Bon, le gueux, la gueuxerie, c'est des termes un peu plus courants au XIXe. Gueuxerie, c'est un terme, je crois qu'il y a pas mal chez Volodine, mais qui est assez connoté archaïsant. Mais enfin bon, le gueux, le gueux c'est le pauvre gars, enfin, c'est pas exactement le même sens qu'aujourd'hui le gueux, mais on est quand même dans ces sens-là. Et c'est un sens qui est aussi un peu orale, enfin, une connotation un peu orale, le gueux. On y va. Mais le discours social ou politique ne va pas être déroulé. Il est contenu en germe, mais comment dire, une des choses qui va m'intéresser, c'est de montrer à la fois ce qui va singulariser, ou permettre d'approfondir la fabrique ou la construction du personnage, tout en le typifiant, sans pour autant que ce discours soit développé. Mais en fait, il est laissé à la charge du lecteur. Il est de votre réception au diligent lecteur. Le gueux, donc on est sur un, on se rappelle, titre thématique, c'est-à-dire qu'il va contenir un thème et pas un rême, c'est-à-dire pas un jeu, qu'il n'explicite pas un genre de texte, et c'est absolument pas un titre mystérieux, et il fait bien d'ailleurs le portrait de la personne dont il va s'agir. Alors c'est un portrait qui est quand même un portrait en mouvement et qui va être un portrait temporel, situé sur une période particulière de la vie de ce gueux. On y arrive. Il avait connu des jours meilleurs, malgré sa misère et son infirmité. À l'âge de quinze ans, il avait tué les deux jambes écrasées par une voiture sur la grande route de Varville. Depuis ce temps-là, il mendiait en se traînant le long des chemins, à travers les cours des fermes, balancés sur ses béquilles qui lui avaient fait remonter les épaules à la hauteur des oreilles. Sa tête semblait enfoncée entre deux montagnes. On va rester un peu là. Alors on le voit finalement, le titre est bien thématique et dissipe tout mystère, parce qu'on comprend que le gueux, c'est lui tout de suite, ça va être ce qui est en rapport avec le titre, ou sinon, eh bien on est sur justement ce venant de typification. Normalement, le pronom, pardon, le pronom personnel représentant une fonction anaphorique, alors le représentant c'est ce troisième personne, les il en fait, les il, les elle, parce qu'il représente un autre groupe nominal, il est anaphorique parce qu'il va le reprendre, il est cataphorique s'il va l'annoncer. Et là, soit il reprend le titre, soit il ne le présente même pas, on est dans une espèce, et ça, ça va créer un sentiment d'évidence qui participe de la typification, c'est-à-dire de la construction d'un type social, ou de la représentation d'un type social. Cette typification, elle est amplifiée par la reprise d'expressions des plus banales, connaître des jours meilleurs, ah ça, il a connu des jours meilleurs, on le dit même des objets, pour dire qu'ils sont défraîchis. Mais on peut noter ici comment finalement l'expression banale, familière, l'allocution, hein, est remotivée, donc on va lui donner un autre sens, ou plus exactement, on va lui donner un sens plus fort, c'est le même, parce qu'il s'agit ici de parler de période de sa vie. Et ça va donc être l'ouverture vers une analepse. Alors ça, c'est vraiment un très très, mon passantien, ou très présent chez mon passant. Là, je cherchais quelle nouvelle choisir, hein, pour la vidéo, et je l'avais noté, alors oui, je l'ai eu en agré, avec Samar, j'en ai peu de souvenirs avec Éric Benoît. C'était vachement bien, mais je m'en souviens sans m'en souvenir. C'est très bizarre, mes souvenirs d'agrègue. Après là, j'ai vu, aujourd'hui où je tourne, donc samedi, mon agrégation à 9 ans, l'an prochain ça fera 10, je suis une vieille personne qui perd la mémoire. Et c'est un fait, enfin, il y a quelque chose maintenant de... Pas de banal, hein, parce que... Mais de... C'est détaché, c'est même temporellement détaché. Donc on voit une... Donc en tout cas, chez mon passant, on va souvent trouver ce phénomène stylistique de prendre une expression qui, en fait, va avoir un sens concret. Et souvent, un peu sordide, un peu dur, et ça, ça grince. Et ça, ça permet de remotiver de façon, on va dire, concrète. Ici, plutôt biographique, par la temporalité. Et assez triste, assez pathétique. C'est une nouvelle très pathétique, mon rencontre très pathétique. Bah, pour parler de la vie de ce pauvre gueux, qui ne sera... J'allais dire jamais nommé, mais c'est faux. Il est nommé bientôt. Attention, c'est là, hein, qu'on voit qu'il faut être attentif, attentive. Donc il avait connu des jours meilleurs, malgré sa misère et son infirmité. Ce qui va donner quelque chose d'un peu résonctif, d'un résumé. Mais qui nous amène, ben, à un moment où... Y a-t-il un événement ? En fait, tout le malheur, c'est qu'il n'en aura pas. Et que c'est cela même qui va entraîner la dégradation. C'est faute de péripéties. Nouveau paragraphe, à l'âge de 15 ans. Donc là, on n'est pas rendu au veau. On est dans un premier paragraphe qui va revenir, donc, malgré sa misère et son infirmité. D'abord, son infirmité. Donc, les deux jambes écrasées. Et là, ben, tout est singularisé. La Grande Route de Varville, son âge. Mais on va noter que dans le même temps, ben, la Grande Route et Varville n'ont pas spécialement d'ancrage temporal. Et à l'âge de 15 ans, ben, finalement, ça pourrait avoir un ancrage temporal absolu. Mais comme nous, on ne connaît pas sa date de naissance et qu'on ne sait pas quel âge il a maintenant. ni de combien de temps se sont passés depuis. Ça va donner quelque chose de désancré temporalement. Donc, on a une impression de singularité, mais qui, en même temps, fonctionne un peu de tout temps. Depuis ce temps-là, hop, ça, c'est un ancrage relatif complet par rapport à cet événement. Et donc, on voit que l'analepse, elle est totale puisqu'elle va de cet événement qui est l'accident. Donc, une péripétie qui change complètement la vie de ce jeune homme. Jusqu'à l'époque contemporaine, il mendie en se traînant le monde des chemins. Et on voit comment l'accident et la mendicité et l'invalidité conduisent à quelque chose de difformant. Vraiment, vraiment, de déformant le corps avec ses épaules au niveau des oreilles. Cette déformation temporelle, là, ce sont les béquilles qui font remonter parce qu'il n'y a rien d'autre que ces béquilles. Déformation qui conduit jusqu'à quelque chose de monstrueux. En tout cas, par cette comparaison, sa tête semblait enfoncée entre deux montagnes, parlant des épaules. Et qui donne comme ça... Alors, c'est quelque chose d'un peu monstrueux. Je dis monstrueux à dessein. Évidemment, dans ce genre de conte de nouvelles, Maupassant a plaisir à présenter des cas atypiques dont il peut tirer des types. Et notamment des monstrueuses idées. Je pense en particulier à la mère aux monstres, par exemple. On continue. Enfant trouvé dans un fossé par le curé des billettes, La veille du jour des morts est baptisé pour cette raison Nicolas Toussaint. Élevé par charité, Demeuré étranger à toute instruction, Estropié après avoir bu quelques verres d'eau de vie offerts par le boulanger du village, Histoire de rire, Et, depuis lors, vagabond, Il ne savait rien faire autre que chose que tendre la main. Donc ça, c'est un nouveau paragraphe qui va nous parler. À nouveau de l'infirmité, mais plus largement, qui va être la véritable analepse. Donc, en fait, on avait une première analepse totale, on a une deuxième analepse, Qui, cette fois, va remonter aux origines, Origines, celle de l'enfant trouvé. Et ça, c'est quelque chose de très présent chez Maupassant, Dont les nouvelles sont parsemées, ce qu'on appelle, D'enfants naturels, notamment des enfants trouvés naturels. Pourquoi ? Parce que, n'étant pas reconnus par une autorité paternelle, Ils restent dans le champ de la nature. On se rappelle, les enfants, ils arrivent. On est dans des siècles sans contraception, Mais de code civil. Et le code civil ramène la paternité à la seule décision du père. Et ça, c'est une reprise du droit romain. Et que la mère existe ou non, sans père, l'enfant est naturel. Ou dit naturel, ou bâtard. Et il va appartenir à une forme de nature qui est plutôt valorisée chez Maupassant, Non pas du tout comme dans un rousseauisme naïf, Mais parce que Maupassant met vraiment en avant, en lumière. Le papa de Simon, par exemple, une nouvelle magnifique, Sur un fils naturel, Il... Il valorise pas la situation d'enfant naturel, Mais il donne une dignité à ses enfants naturels. Et ici, ce n'est donc pas un hasard si cet enfant naturel est même un enfant trouvé, Ce qui est quand même un stade supplémentaire, Puis ça veut dire un enfant acquis, Qui n'aura pas de famille passée. C'est là qu'on voit qu'être dans une famille ne se suit pas, Et que pour faire famille dans le sens 19ème, Misogyne, très patriarcale. Et probablement, dans ce qu'on entend ces temps-ci, Quand on dit qu'il manque des pères, finalement, pour faire de l'autorité, Ce qu'on nous dit, c'est que la famille ne tiendrait que sur cette espèce de hiérarchie Patriarcale, absolument sexiste, misogyne, Dominante et violente, Qui est bien dans le patriarcat. Patriarcat, c'est pater, c'est pas juste mec. C'est pas le mec qui rca, quoi. Il y en a qui parlent de viriarcat. Moi, j'aime vraiment parler de patriarcat pour parler aussi de la domination des mineurs. Domination dont les femmes sont aussi une partie prenante. Donc, enfant trouvé, le curé, Nicolas Toussaint, On va se rappeler que très souvent, Donc ça, c'est la façon habituelle, normale pour l'époque, De prénommer un enfant. Et donc, évidemment, à partir de la tombe, Et surtout du calendrier. Il est baptisé, ça c'est vraiment une entrée en société, Mais c'est l'entrée la plus minimale. Élevé par charité, demeuré étranger, A toute instruction. Donc là, le compliment circonstantiel, On a presque l'impression qu'il y a une espèce d'effet d'hyperbate, d'attente. En tout cas, surtout quand on le relit, Demeuré étranger, ça donne l'impression d'une étrangité du monde des hommes, Ou d'une exclusion du monde complète des hommes. Donc il est demeuré, Alors, Baptisé, Élevé, Demeuré, Estropié. Et depuis lors, Vagabond s'en participe pas assez. Donc ça, ça va donner en quelques participes très rapides, Toute la chronologie, Toutes les grandes étapes de cette vie, Quand même, vie plutôt rapide, Quoi qu'on n'ait pas d'âge, Mais qui se résume à peu de choses, Et qui sera peu de choses, Et on a, voilà, L'accident précédent est ici, en fait, très explicité, Ce qui va lui donner une dimension d'autant plus pathétique, Il est estropié parce qu'on lui a fait boire de l'eau de vie, On imagine un accident, Où, Il a perdu les bras, on va dire. Et donc, il a perdu ses jambes, Et depuis leur vagabond, Donc hop, ça c'est un adepse total qui ramène à la situation d'énonciation, Il ne savait rien faire autre chose que tendre la main. On comprend comment le passage des pieds à la main, Qui va montrer encore la motivation, Et donc, Tendre la main, ça va être concret, Et tendre la main, ici, Ce n'est pas dans le sens de qui va aider, Mais donc, de qui a besoin d'aide. Et donc, il ne peut faire autre chose, Faute d'éducation, Et faute de corps valide, Pour vendre sa force de travail, Ce qui lui permettrait de s'en sortir un minima. Nouveau paragraphe, Autrefois, la baronne d'Avary, Lui abandonnait pour dormir une espèce de niche pleine de paille, À côté du poulailler, Dans la ferme attenant au château. Et il était sûr, Au jour de grandes famines, De trouver toujours un morceau de pain, Et un verre de cidre à la cuisine. Souvent, il recevait encore là, Quelques sols, Jetés par la vieille dame du haut de son perron, Ou des fenêtres de sa chambre. Maintenant, Elle était morte. Dans les villages, On ne lui donnait guère, On le connaissait trop, On était fatigué de lui. Depuis quarante ans, Qu'on le voyait promener de masure en masure, Son corps loqueteux et difforme, Sur ses deux pattes de bois. Il ne voulait point s'en aller, Cependant, Parce qu'il ne connaissait pas autre chose, Sur la terre, Que ce coin de pays. Ses trois ou quatre hameaux, Où l'avait traîné sa vie misérable. Il avait mis des frontières à sa mondicité, Et il n'aurait jamais passé les limites, Qu'il était accoutumé de ne point franchir. On revient en arrière. On revient sur autrefois, Qui va encore être une analepse, Qui, cette fois, Enfin, ouvrir ce double seuil temporel, Et qui revient sur un temps passé, Qui, évidemment, On l'a compris, N'est plus, N'est plus à l'ordre du jour, Ce temps passé, Qui a un temps d'une, Comment dire, D'une bonté, Ou exactement, D'une charité. Peut-être bien plus d'une charité, Que d'une bonté. Et ceci, On le voit notamment, Quand on regarde de plus près, Cette charité. Alors, on va noter, L'onomastique, La baronne d'Avarie, A-V-A-R-Y, Qui fonctionne bien, Pour les Avarie, Les Avanis, Sur les moments, Où ça ne va pas. Bon, Bon, De toute façon, On ne fait pas trop le clown, Avec les noms, Mais on peut, Ça et là, Un peu comme le Bovary, De Flaubert, Voir des petits, Des petits moments. On a une baronne, Ce qui va permettre, D'ouvrir toute une hiérarchie sociale, On a déjà eu un curé, On a eu un boulanger, On passe à la baronne, Bien sûr, Qui n'a pas ici, De grande, De grande dame, A très grande, A très grand frais. Donc cette baronne, Elle lui donne, On se rappelle, Une espèce de niche, Pleine de paille. Bon, La niche, Plutôt pour les chiens, En tout cas, Pour les animaux. Une espèce, On va noter l'indéfinition. On a la paille, Elle est justement, A côté du poulailler. Donc, Au niveau du vocabulaire, Au niveau de l'espace, Et, On est sur, Un traitement, Qui fait quand même sortir, De l'humanité. Mais néanmoins, Voilà, Il va toujours trouver, Un morceau de pain, Un verre de cidre, A la cuisine. Et donc, On est pour les grandes familles, Pour les circonstances, Les plus exceptionnelles, Mais on est dans le refuge. Et, On va noter, Comment cela apparaît, On avait vu la charité, Au préalable. Il a encore, Quelques sols, Donc ça, C'est un peu de sous. Ces sols, Qui sont jetés, Par la vieille dame, Du haut de son perron, Ou des fenêtres de sa chambre. Là, On voit comment, La hiérarchie sociale, Et celle, Vraiment concrétisée, Par le mouvement des pièces. C'est donc, Une charité, Qui n'est jamais, En aucun cas, Une égalité, Ni qui va trop donner. Mais, Ça reste une charité, Qui a disparu, Maintenant, Elle était morte, Autrefois, Maintenant, Ça nous donne, Quand même, La disparition, D'un ultime, Ou d'un dernier refuge. On se rappelle, Dans les villages, Là, On avait une, Une, Une singularisation, Par le nom, Et le titre, De la baronne d'Avary. Ici, Tout va être englouti, Dans le pronom impersonnel, On. Et, La, On dit la chichetée, La rareté, Des expédients possibles, Se signale, Par l'adverbe, Guerre. On ne lui donnait guerre, On le connaissait trop, On était fatigué de lui. Rhythme ternaire, Et, Qui va nous donner, Sans aucun, Sans aucune corrélation explicité, Juste par le rythme, Ça, C'est vraiment ce qu'on appelle, Des, Des ascendettes, On a des, Des propositions, Qui sont juxtaposées, Et séparées, Soit par deux points, Soit par, Un point virgule, Un constat, Avec une phrase, Qui a une tournure, Bon, Assertive, Mais avec une négation, Qui s'explique, Finalement, D'abord, Par, On le connaissait trop, On était fatigué, Et qui va donner, En plus, Voilà, Quelque chose, Qui a vraiment une expansion, Qui est mimétique de cette fatigue, Et bien, Une date, Contrairement à ce que j'avais signalé, Depuis 40 ans, Bon, Ben, S'il a été estropié à 15 ans, Il y en a 55, Environ, Et donc, On était fatigué, Et on le voyait promener, Donc là, Voilà, C'est le groupe, Que rien ne va distinguer, On va noter, Quelque chose qui est quand même moins riche, Que pour la baronne, Qui a, Fermé château, Ici, On est de masure en masure, Et quelque chose, Absolument, Dissocié, Dans l'expression, Ou dans la, Dans la représentation du personnage, Plutôt que dans son expression, On le voyait promener, Son corps locuteux, Comme si lui-même n'est pas son corps, Mais ce qui va accentuer, La difformité, Le corps locuteux et difforme, Locuteux, Ça devrait plutôt être les vêtements, Mais, Voilà, On comprend, Par cet hippalage, Comment, La difformité, Passe vraiment, Des vêtements, Au, 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 Au corps tout entier, Et comment, En fait, En séparant, Finalement, Le corps, Les vêtements lui-même, Sa volonté, Quelque chose d'autant plus difforme, Se manifeste, Et cela, Sur les deux pattes de bois, On va, Bon, Là, Ça nous parle évidemment des prothèses, Que sont les béquilles, Mais on peut aussi signaler, Que les pattes ne sont pas des jambes, Et ça, C'est encore une animalisation, La promenade, La promenade a quelque chose d'un peu comique, Mais qui me parle un peu de ses mouvements, Il ne voulait point s'en aller cependant, Parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre, Que ce coin de pays, Ses trois ou quatre hameaux, Donc là, On a, Voilà, La restriction du champ, La restriction complète de l'horizon, Qui conclut complètement, Avec ce que j'avais appris, En géographie, En Cagne, Sur ma première Cagne, L'année où j'ai eu, Ville et pauvreté dans le monde, Au programme de géographie de l'OMS Lyon, Et c'est un programme qui était très dur, Mais qui expliquait, Finalement, Comment le manque de moyens, Quand bien même les transports sont là, Et souvent, Ils ne sont de toute façon pas là, Entraîne aussi, Un manque d'accessibilité financière, Mais aussi de ressources, Non pas intellectuelles, C'est pas que les gens sont bêtes, Mais c'est que la mort, Mobilité n'est pas une évidence, C'est que tout se complexifie, Et parce que tout est plus compliqué aussi, Si on n'a pas les moyens, De racheter un billet, De ci, de ça, Enfin, De faire face aux imprévus notamment, Et ça, Ce sont les choses qui resteraient de l'horizon, On va reprendre la dernière phrase de ce paragraphe, Il avait mis des frontières à sa mondicité, Et boum, Là on est dans un sens complètement géographique, Et il n'aurait jamais passé les limites, Qui était accoutumée de ne point franchir, Ça semble redoubler ce qui a été dit, Néanmoins, La limite n'a pas un sens exclusivement géographique, Mais il y a à relecture un effet d'annonce, Avec des limites, Que l'on peut voir aussi d'un point de vue, Finalement, Éthique, Et on sait bien que quand on parle des règles, Que l'on peut éventuellement transgresser, Et bien il va s'agir de transgression des règles, Il ignorait si le monde s'étendait encore loin, Derrière les arbres qui avaient borné sa vue, Il ne se le demandait pas, C'est exactement ça, La restriction de chambre, C'est littéral, Et quand les paysans, Là, De le rencontrer toujours au bord de leur chambre, Au nom de leur fossé, Le crier, Pourquoi que tu vas point dans les autres villages, Au lieu de béquiller, Toujours par-ci, Il ne répondait pas, Alors on va noter, Hop, Toutes les oralisations, Que je rentrais mal moi-même en lisant, Et s'éloigné, Saisi d'une peur vague de l'inconnu, D'une peur de pauvres, Qui redoutent confusément mille choses, Les visages nouveaux, Les injures, Les regards soupçonneux des gens, Qui ne le connaissaient pas, Et les gendarmes, Qui vont deux par deux sur les routes, Et qui le faisaient plonger, Par instinct, Dans les buissons, Ou derrière les tas de cailloux, Alors, La restriction de chambre, Elle est bien, Elle est parfaitement comprise, Par, Maupassant, Et on peut y ajouter, Que finalement, Il y a, Quand bien même, Dans la familiarité, Quand bien même, Ça ne crève pas les yeux, Des ressources, Beaucoup plus mobilisables, Quand on connaît, Et quand on connaît son environnement, Que quand on ne le connaît pas, Quand on le connaît, Dans le point de vue personnel, Et quand on connaît aussi, Dans le point de vue géographique, Enfin, Quand on va en connaître, Toutes les ressources, Quelles que soient ses ressources, Notons tout de suite ici, Les gendarmes, Qui vont deux par deux, Ça leur donne quelque chose, Un peu guignolesque, Dans la formule, Par la relative, Donc, Qui ne le connaissait pas, Qui vont deux par deux, Les gens, Donc ça, Ça va donner vraiment, Un paysage un peu cauchemardesque, On ne sera pas là, Pas d'instruction, Invalide, Sans ressources, Sans personne, Et qui le faisait plonger, Par instinct, Dans les buissons, Derrière les tas de cailloux, L'instinct, Ici, Va nous dire quelque chose, D'absolument naturel, Chez ce gueux, Qui se méfie de la police, Quand bien même, Il n'a rien à se reprocher, Et l'époque, Ne peut que lui donner raison, On va continuer, Quand il les apercevait, Au loin, Reluisant sous le soleil, Donc les gendarmes, Il trouvait soudain, Une agilité singulière, Une agilité de monstres, Pour gagner quelques cachettes, Il dégringolait de ses béquilles, Il se laissait tomber, A la façon d'une loque, On ne se rappelle pas le loque éteux, Et il se roulait en boule, Devenait tout petit, Invisible, Rasé, Comme un lièvre, Au gîte, Confondant, Ses aillons bruns, Avec la terre, Là, Toute l'animalisation, Est en cours, Donc il va les apercevoir, Eux-mêmes, Ils sont reluisants, Sous le soleil, Ça donne quelque chose, D'un peu ridicule, Mais qui parle de l'uniforme, On va noter l'agilité singulière, Deux monstres, Donc tout ce qui va dehors, De l'unicité, Va singulariser, Et montrer à quel point, Il est finalement, Hors norme, Non seulement invalide, Mais ici, Avec cette espèce, De pouvoir, Qui se développe, Et qui est en fait, La conséquence directe, D'une peur, Et d'une peur, Qui ne dit pas, Qui n'a pas de raison fixe, Mais qui elle aussi, Va être annonciatrice, Et rajoutée en tension, Dramatique, Tout au long de la nouvelle, Et il va gagner, Quelques cachettes, Il va se terrer, Donc comme une bête, Et là, Ça s'est vraiment donné, Il se laisse tomber, A la façon d'une loque, Il roule en boule, Donc loque, Loque, Devenant, Devenez tout petit, Invisible, La comparaison, Comme un lièvre au gîte, C'est, On brun avec la terre, Donc voilà, Tout ça, Cette animalisation, Enfin, Ce comportement, Va montrer une espèce, D'animalisation, Qui va renforcer l'instinct, Et qui place, Si l'on veut, Ce gueux du côté de la nature, D'une certaine façon, On y est, D'une nature, Qui aura été mise à mal, Par la société, On verra ça, En synthèse, Il n'avait pourtant, Jamais eu, D'affaire avec eux, Mais il portait cela, Dans le sang, Comme s'il eut reçu, Cette crainte, Et cette truce, De ses parents, Qu'il n'avait point connue, Un atalisme, Qu'on va aussi trouver, Chez Zola, Chez Flaubert, Également, Même si je suis, Un peu moins Flaubertienne, Et un peu moins sûre, Pour Flaubert, Chez Zola, C'est ultra grossier, C'est tout le projet, De, De, Du roman expérimental, D'Erougo Macar, Qui va expliquer, Sans expliquer, Qui va expliquer, Par quelque chose, Voilà, D'insinctuel, Et donc aussi, Un peu d'animal, On le voit avec le sang, Etc, Et d'un héritage, Il n'avait pas de refuge, On va noter, Hop que ça, C'est plutôt animal, Pas de toit, Plutôt société, Pas de hutte, Pile entre les deux, Pas d'abri, Bon, Ça aussi entre les deux, Voilà, Lutant un peu plus humain, À l'abri, Complètement les deux, Il dormait partout, En été, Et l'hiver, Il se glissait sous les granges, Dans les étables, Avec une adresse remarquable, Pile poil l'animal, Donc tout ça, C'est l'animalisation, Mais c'est une animalisation, Qui n'est pas, Du fait du narrateur, De l'écrivain, Mais qui est complètement, Celle de la société, C'est à dire, Que l'humanité, Cette société, De trois, quatre, A mots, En ne donnant pas refuge, Repousse hors d'elle-même, Dans la nature, Et à se comporter, Comme un animal, Un des siens, Un enfant trouvé, Estropié, Par elle-même, Pourrir, Et un invalide, Il déguerpissait, Ça aussi, Hop, Donc c'est vraiment courir, Toujours avant, Qu'on se fût aperçu, De sa présence, Comme des bêtes, Il connaissait, Les trous, Pour pénétrer, Dans les bâtiments, Aussi, Comme une bête, Et le maniement, Des béquilles, Ayant rendu, Ses bras, D'une vigueur, Surprenante, Pour monstrapel, La singularité, Qui devient monstrueuse, Il grimpait, A la seule force, Des poignets, Jusque dans les greniers, A fourrage, Il demeurait, Parfois, Quatre ou cinq jours, Sans bouger, Comme d'autres, Ibernes, Quand il avait recueilli, Dans sa tournée, Des provisions suffisantes, Et donc, Il se cache, Donc, Il n'accède pas, De la façon, Au bâtiment, De la façon, Ou aux abris, La façon, Dont les humains, S'abritent, Mais comme un animal, On peut penser aux souris, Qui, Qui grimpe, Et, Proche, En fait, Avec un comportement, Quasissimiesque, Proche du singe, Notamment, A force de bras, Puisque les chambres, Sont abîmées, Les jambes sont abîmées, Et les bras surdéveloppés, Ils vivaient comme les bêtes des bois, Si vous n'avez pas compris, Là, On a une formule raisomptive, Avec la comparaison, Au milieu des hommes, Boum, Et ça, Il faut noter vraiment le contraste, Une bête des bois, Au milieu des hommes, Marquée par la vieille, Lui, Qui va vraiment faire coupure, Entre lui et eux, Sans connaître personne, Alors qu'il y est depuis 40 ans, Et que eux, Sont fatigués, Et lui, Ne connaît pas, Sans aimer personne, Et on se rappelle qu'il n'est pas non plus aimé de quiconque, N'excitant chez les paysans, Qu'une sorte de mépris indifférent, Et d'hostilité résignée, Donc quelque chose, Il est là, Il est dans le paysage, Comme le reste, Il faut faire avec, On l'avait surnommé, Cloche, On se rappelle qu'il a un nom, Nicolas Toussaint, Parce qu'il se balançait, Entre ses deux piquets de bois, Ainsi qu'une cloche, Entre ses portants, Alors on va avoir vraiment, Une image, Des deux piquets, Et de la cloche, Au milieu, On va se rappeler aussi, Que cloche, C'est ce qui donne le mot, Clochard, Là, Pour le coup, Dans le sens parisien, La cloche, Elle vient vraiment, Alors donc là, Ça souligne la validité, Et la conscience, De cette invalidité, Avec peut-être quelque chose, D'un peu, On peut aussi se rappeler, Que la cloche, C'est celle de l'église, La cloche, C'est aussi celle, De la fin du marché, Du moment, En tout cas, Pour les Halles, Au marché des Halles, A l'époque, Où les Halles, Etait encore, L'immense marché, De Paris, Où, La cloche, Était sonnée, Était sonnée, La fin du marché, Et où, Ceux qu'on appellera, Les clochards, Pouvaient, Donc les plus pauvres, Venir glaner, Ceux qui restaient, De déchets, Tomber sur le sol, Pour les manger, C'est aussi une scène, Que l'on retrouve, Dans l'île aux fleurs, De Georges Furtado, Finalement, La cloche et les clochards, Où là, Ce sont des familles, Des femmes, Et des enfants, Qui viennent manger, Ceux qui n'auront pas, Manger les pauvres, Depuis deux jours, Alors là, On a une nouvelle analepse, Une nouvelle indication, Temporelle, Mais qui est bien plus précise, Il n'avait rien mangé, Et là, Hop, Ça va rajouter une tension, On a une espèce, De solitude extrême, Qui va montrer, Cette espèce, D'animalité, Et on ne peut qu'imaginer, Que ne connaissant personne, Et ne parlant avec personne, Il ne peut qu'être seul, Et on a quelque chose, De l'ordre, Non pas d'un enfant sauvage, Mais d'un homme, Rendu à une vie, Quasi sauvage, Parce qu'il a été, Éduqué par charité, Mais sans instruction, Par le curé, Et il est revenu, A une espèce de vie sauvage, On ne sait comment, Parce qu'il ne connaît personne, En fait, Plus personne, Puisqu'il a perdu la baronne, Il a perdu tous ses, Rares, Et peut-être, Probablement, Maigres soutiens, Et il ne peut rien faire d'autre, Que ça, Et donc, Là où il n'y avait pas forcément, D'échange, Mais où il y avait quand même, Des ressources, Là, Il n'y a plus rien, Et probablement également, Plus de langage, Juste de la crainte, De la peur, Et ici, De la faim, Personne ne lui donnait plus rien, On ne voulait plus de lui, A la fin, Donc les paysans, Les paysannes, N'ont aucun nom, C'est une masse indistincte, Ici, Uniquement genrée, Les paysannes, Sur leur porte, Le crier de loin, En le voyant venir, Veux-tu bien t'en aller maintenant, V'là pas trois jours, Que je t'ai donné un morcieux de bain, Avec, On le voit, L'oralisation, Et la reprise, Un peu, Du patois, Du dialecte, Enfin, Du régionalisme, Et, Qui va, Donner directement, Les voies, Mais sans donner, De nom, D'humanité, A un groupe, Qui finalement, En a littéralement perdu, Et donc ici, Finalement, Mon passant, Fait l'inverse, De ce que fait la société, Puisque c'est, L'être animalisé, Et ramené, A la vie sauvage, Faute, D'intégration, Dans la vie sociale, Et humaine, Qui, Se trouve, Avoir, Le focus, La lumière, Une singularisation, Une profondeur, Quand, La société, Elle, Est indistincte, La société, Tu m'auras pas, Si on reprend, Un peu du renault, Mal dégrossi, Et il pivotait, Sur ses tuteurs, Là, On est proche du végétal, Avec les tuteurs, Et il s'en allait, A la maison voisine, Où on leur se met, De la même façon, Et ça va répéter, 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 162, Les femmes, Déclarées d'une porte à l'autre, On ne peut pourtant pas nourrir ce fainéant toute l'année, Cependant, Le fainéant avait besoin de manger tous les jours, Et donc là, Finalement, On a deux discours qui sont opposés, Le discours, Donc, Des femmes, Ce sont elles qui vont avoir, La maîtrise, Ou la gestion, De l'espace domestique, Et donc, Aussi de la charité, Tout comme de la gestion des domestiques, Pas forcément tous les employés, Mais ça, Ça va dépendre des exploitations, Et qui vont donc le refuser, Et se soutenir les unes les autres, Dans ce refus, Qui passe lui aussi par un on, Qui était déjà présent dans la voie narrative, Un on impersonnel, Parlant d'elle-même, Elle-même se déshumanisant, Derrière un axiome un peu général, Le présent de vérité générale, C'est pas possible autrement, Et en même temps là, Ce discours, Se voit contredit, Par la prise de parole du narrateur, Cependant, Le fainéant avait besoin de manger tous les jours, Qui rappelle la base de la physiologie, Le besoin, De manger, Et le fainéant repris, Ici, Par une espèce de formule d'antifra, C'est vraiment une ironie comme mention, En reprenant la formule, Du fainéant, On va signaler, Comment cette vision déshumanisante, Et bien inhumaine, Puisqu'elle en oublie, Les besoins, Les plus primaires, Les plus humains, Dans Povka, On continue, Il avait parcouru Saint-Hilaire, Varvie et les billettes, Sans récolter un centime ou une vieille croûte, Et là, Les négatives, Elles vont montrer à quel point, L'inhumanité, Ouh, La société est inhumaine, Parce qu'elle est radine, Il ne lui restait d'espoir qu'à Tournol, Mais il lui fallait faire deux lieux sur la grande route, Et il se sentait là, A ne plus se traîner, Ayant le ventre aussi vide, Que sa poche, Il se mit en marche pourtant, Parce qu'il n'a pas le choix, Donc là, On a les événements, Qui ne sont même pas tellement singularisés, Puisqu'on va avoir quelque chose, Qui est de l'ordre d'une routine, Avec un peu de restitution de cette routine, Pour la montrer comme déshumanisante, Et déshumanisée, Inhumaine, Littéralement, Et finalement, La péripétie, C'est cette résolution, Dans la difficulté, Contre soi, Contre la faim, C'était en décembre, Hop là, On a des précisions temporales, Qui ne sont pas marrantes, Un vent froid courait sur les champs, Sifflé dans les branches nues, Et les nuages galopés, À travers le ciel bas et sombre, Seux à temps, On ne sait où, L'estropié allait lentement, Déplaçant ses supports, On se rappelle, Les tuteurs juste avant, L'un après l'autre, Les seuls supports qu'il a, Sont donc ses béquilles, D'un effort pénible, Pénible, Ça peut être pénible à voir, En tout cas, C'est une pénibilité, Qui est partagée, Par le narrateur, En se calant sur la jambe tordue, Qui lui restait, Terminée par un pied beau, Et chaussée d'une loque, Encore la loque, Le côté de la loque, Ça nous parle de son état, Comme de ses vêtements, Et on va avoir ici, Des détails, Pour nous rendre, Par le spectacle, Quelque chose de pénible, Qui est proche, D'une focalisation intérieure, Interne, Pour nous donner, La perspective, Du pauvre Nicolas Toussaint, Du pauvre Gueux, De temps en temps, Il s'asseyait, Sur le fossé, Et se reposait, Quelques minutes, Façon de nous dire, Par littératif, Quelque chose de la fatigue, Et de l'effort pénible, Déjà mentionné, La faim jetait, Une détresse, Dans son âme, Confuse et lourde, On se rappelle, Il est sorti de l'humanité, Et donc, On va avoir, Une détresse, Comme presque concret, Comme quelque chose, D'osagué, Qui va nous donner, Vraiment, Dans cette vocalisation intérieure, On n'est pas seulement, Dans le spectacle, Comme ceux que pourraient voir les autres, Là, On va être en lui-même, Mais lui-même, Qui devient l'objet, De la faim, C'est la faim qui est en sujet, La faim jetée, Dans son âme, Lui-même, Au niveau de ses perceptions, N'est plus, Située qu'au niveau, Du complément circonstanciel, Du locatif, Il n'avait qu'une idée, On va noter la restriction, Manger, Entre guillemets, Discours à portée du gueux, C'est le seul, C'est l'idée brute, Et brutale, De la faim, Mais il ne savait, Par quel moyen, Pendant trois heures, On note encore, L'intemporalité, Il peina, Sur le long chemin, Puis quand il aperçut, Les arbres du village, Il atta ses mouvements, Parce que là, C'est la faim, Qui le pousse, Le premier paysan, Qu'il rencontra, Et auquel, Il demanda l'aumône, Donc là, C'est un discours, Qui n'est pas rapporté, Parce que là, On va rester quand même, Dans quelque chose, De plus brutal, Lui répondit, Te revla encore, Vieille pratique, Je serai donc, Jamais débarrassé de thé, C'est un rejet, Après ces trois heures, De peine, Et Cloche, S'éloigna, Et on voit, Comment le narrateur, Reprend le surnom, Pour montrer, Finalement, Comment, Par le surnom, De la société, Cloche, Le gueux, Nicolas Toussaint, Est véritablement, Rejeté, De cette société, De porte en porte, On le rudouilla, Donc on est passé, Du premier paysan, Complètement indistint, En dehors du fait, Qu'il se trouve là, Même si lui, Il dit, On le rudouilla, On le renvoya, Sans lui rien donner, On est dans une maltraitance, Qui ne se paie même pas, D'une charité, On se rappelle, Que la charité, Était condescendante, Et hiérarchique, Chez la baronne, Il ne demanderait pas mieux, Il continuait, Cependant, Le cependant, Ce qui va nous montrer, Encore l'effort, Sa tournée, Patient et obstiné, Il ne recueillit, Pas en sous, Sous entendu, Mais il recueille, C'est fridoiement, Alors, Il visita les fermes, D'ambulant, A travers les terres molles, De pluie, Tellement exténuée, Qu'il ne pouvait plus lever, Ses bâtons, On le chassa de partout, Hop, Les phrases montrent, Un style coupé, Qui, Là aussi, Un son itératif, Où on nous montrait, Les longs et forts, La rudesse, Et on en sort, C'était un de ces jours froids, Et tristes, Où les cœurs se serrent, Où les esprits s'irritent, Où l'âme est sombre, Où la main ne s'ouvre, Ni pour donner, Ni pour secourir, Là, On a un présentatif, Suivi de ce qu'on appelle, Le nexophore mémoriel de notoriété, Un de ces jours froids et tristes, Qui va faire appel, A une forme de connivence, Avec le lecteur, D'expériences partagées, Mais il n'y a bien que l'expérience, Que l'on partage, Pour parler de ces jours, Au cœur triste, Au cœur serré, Au cœur froid, De ces jours, Sans charité, Pour personne, Un jour où pourtant, Il faudrait bien, Que quelqu'un soit charitable, Quand personne ne l'est, Et là, On comprend, Comment finalement, De façon presque climatique, Presque instinctive, Rien n'est possible, Pour le pauvre Dieu, Prit ainsi, Dans ses conditions, Et donc, On se rappelait, Là, Il ne pouvait plus, Que tendre la main, Et c'est une main, Qui n'est saisie, D'aucune autre main, Quand il eut fini, La visite de toutes les maisons, Qu'il connaissait, Il alla s'abattre, Au coin d'un fossé, Le long de la cour, De maître Chiqui, Alors, Donc, Quand il eut fini, On va noter, Le, Plus que, Parfait, Il me semble, C'est quand il avait fini, Oh, J'ai un doute, Le passé sur composé, Je ne sais plus, Là, J'ai vraiment un doute, Il alla s'abattre, Au coin d'un fossé, Alors, S'abattre, J'aime beaucoup la tournure, Mais elle est particulièrement pathétique, S'abattre, Qui va nous dire, Qui nous parle du mouvement, Qui se jette par terre, En fait, Et qui nous dit, Qui nous sous-entend, En même temps, Qu'il est littéralement, Ou alors, Pas littéralement, Mais qu'il est, D'un point de vue, On va dire, Psychologique, Abattu, Il ne peut plus rien faire, Et donc, Il est au coin d'un fossé, Et là, On va avoir, Une brève singularisation, La cour de maître Chiqui, Petit onomastique, Chiqui, Peut-être un peu chic, Il y a des connotations avec ça, Mais là, Ils ne viennent plus trop, Le chiqui, La chic, C'est aussi, Voilà, Que ce soit sur le moment, Du crachat, Enfin bon, On n'a pas quelqu'un, Qui va être, Qui porte en soi, La générosité, Il se décrocha, Comme on disait, Donc hop, Le narrateur, Reprend les expressions, Pour montrer, La déshumanisation, Dont il est l'objet, Pour exprimer, Comment il se laissait tomber, Entre ses hautes béquilles, En les faisant glisser, Sous ses bras, Et donc, Il se décroche, Ce qui n'est pas, Sans rappeler, Une forme, De sortie de pondaison, Il se décrocha, Comme on disait, Pour exprimer, Donc ça, Vocable, Disco rapporté, Et il resta, Longtemps immobile, Torturé par la faim, Mais trop brut, Pour bien pénétrer, Son insondable misère, Là, On a quelque chose, Voilà, Donc bon, Il reste, Qui va, Qui relève vraiment, De la gageure stylistique, Qui est à la fois, Comment dire, La faim, Et l'abrutissement, Et finalement, Cet abrutissement, Il va se résumer, Simplement, Ça, Ce sont des choses, Qui chez Beckett, Vont prendre beaucoup de place, Et qui chez Mopassant, S'ont résumé en une phrase, Mais qui ne sont pas oubliés, Torturé par la faim, Trop brut, Pour bien pénétrer, Son insondable misère, Finalement, Donc il est brut, De par son instruction, De par la faim, De son manque d'instruction, Et donc, La focalisation interne, En reste là, Et ne ressasse pas, Ce que nous, En tant que lecteurs, Évidemment, Plus éduqués, Puisqu'on peut lire le texte, Ce que nous, Nous pourrions ressasser, En termes de pathos, Et de pathétique, Ils sont tous là, Qui pourraient l'aider, Il attendait, On ne sait quoi, On est presque chez Fenlon, De cette vague, On va noter encore, L'exophe mémoriale, De notoriété, Qui fait référence, A quelque chose d'extérieur, Que l'on peut connaître, De cette vague, Attente, Qui demeure constamment, En nous, Le besoin de croire, Ça, C'est ce que, Bouvard et Pécuché, Vont avoir, Quand ils se disent, Et si on se pondait, Il attendait, Au coin de cette cour, Et ici, On est en déictique, C'est désigné, Sous le vent glacé, Le vent, On l'a compris, Quand on sait que c'est décembre, L'aide mystérieuse, Qu'on espère toujours, Du ciel ou des hommes, Sans se demander, Comment, Ni pourquoi, Ni par qui, Elle lui pourrait arriver, Le soin absolu, Qui va, Qui va pas venir, Il y a une espèce d'attente, Et qui est aussi, De ne rien pouvoir faire d'autre, Il est là, Toutes les ressources sont épuisées, Une bande de poules noires passées, On peut noter, Qu'elles sont un peu fondestes, En étant noires ces poules, Cherchant sa vie, Dans la terre, Qui nourrit tous les autres, Donc, La bande, Elle aussi est indistincte, D'abord une, Et en plus, C'est une bande, Et on va noter, Comment elle est, Le verbe, Est au présent, Passé, C'est presque du La Fontaine, La façon dont elle passe, A tout instant, Elle piquait d'un coup de bec, Un grain ou un insecte invisible, Et continue la recherche, L'en est sûre, Et elles, Elles ont des ressources, Que lui n'a pas, Et vont chercher, De façon plus assurée, Parce qu'elle, Elle trouve, Et on voit arriver, Une péripétie cette fois, Par l'entrée en scène, En texte, De cette bande de poules noires, Cloche les regardait, Sans penser à rien, Puis il lui vint, Plutôt au ventre, Que dans la tête, La sensation, Tout auquel idée, Qu'une de ces bêtes-là, Serait bonne à manger, Grillée sur un feu de poids mort, Et donc les voyants, Vient l'idée, La sensation, D'une fin rassasiée, C'est le repas qui marche, Il se passe rien, Mais elle tombe, Quand lui-même attend, Peut-être quelque chose du ciel, Le soupçon, Qu'il allait commettre en vol, Ne l'effleura pas, Et là, On va se rappeler, Il ne dépasse jamais les limites, Qui sont aussi des limites éthiques, Il est pris une pierre, A portée de sa main, Puisqu'il ne peut plus penser, Il est trop abruti, Il est pris une pierre, A portée de sa main, Et comme il était à droit, On s'en rappelle avec l'agilité précédente, Il n'a pas le choix, Puisque c'est sa seule ressource, Sa propre adresse, Une ressource qui est aussi toute corporelle, Et quasi animale, Il tue un net, En la lançant, La volaille la plus proche de lui, Boum, Au moins, Elle ne souffre pas, L'animal tomba sur le côté, En remuant les ailes, Les autres s'enfuirent, Balancés sur leurs pattes minces, Et Cloche, Escaladant de nouveau ses béquilles, Il se mit en marche, Pour aller ramasser sa chasse, Avec des mouvements pareils à ceux des poules, Donc on a une chasse avec un outil, Mais qui est bien proche, D'une chasse animale, Comme il est arrivé, Auprès du petit corps noir, Taché de rouge à la tête, Donc c'est à dire, Quand les choses semblent enfin, Se résoudre, Et on voit comment on n'a pas ici, Un récit de chasse, Mais un récit de fin, On aurait pu avoir, Tout le moment d'adresse, Hop, il vise, Où va la pierre, Etc, On n'a pas tout ça, On n'est que sur la fin, Et c'est là, Où on voit vraiment, Que Maupassant fait un focus, Il reçut une poussée terrible, Dans le dos, Qui lui fit lâcher ses bâtons, Et l'envoyer rouler, A dix pas devant lui, Et maître chiqué, Exaspéré, Se précipitant sur le maraudeur, Le roi de coup, Tapant comme un forcené, Comme tape un paysan volé, Avec le poing, Et avec le genou, Par tout le corps de l'infirme, Qui ne pouvait se défendre, Qu'on a quelque chose d'indistinct, Qui ne comprend pas, Et qu'il ne voit pas, Et bien sûr, Le tabassage de maître chiqué, Qui avait déjà été mentionné, Puisqu'il s'agissait de sa ferme, Un ferme qui ne peut se défendre, Mais on peut même dire, Qu'il ne comprend pas, Les gens de la ferme, Arrivaient à leur tour, Qui se mirent avec le patron, A sommet le mendiant, Ça ne suffisait pas, Donc un, Il n'avait rien, Maintenant il a des coups, Puis quand ils furent là, De le battre, On se rappelle, Ils étaient là de donner, Maintenant ils sont eux-mêmes, De le frapper, Ils le ramassèrent, L'emportèrent, Et l'enfermèrent dans le bûcher, C'est là où on conserve les bûches, Pendant qu'on allait chercher les gendarmes, Donc là maintenant, On va faire intervenir, Deuxième violence, Celle de la police, Ou de la gendarmerie, Cloche, À moitié mort, Saignant et crevant de faim, Demeurent accouchés sur le sol, Le soir 20, Puis la nuit, Puis l'aurore, Ils n'avaient toujours pas mangé, On est à trois jours, Vers midi, Les gendarmes parurent, Ce fut une apparition, Donc ils arrivent là, Comme ça, Comme une espèce de rore, Ils arrivent même pas tôt, Quand on les appelle, Et ouvrir la porte avec précaution, On comprend qu'ils sont trouillards, S'attendant à une résistance, Car maître Chiquet, Prétendait avoir été attaqué par le gueux, Et ne s'est défendu qu'à grand peine, Parce que bien sûr, On va mentir, Pour avoir tabassé quelqu'un, Qui n'a tué qu'une poule, Le brigadier cria, Allons debout, Les cloches ne pouvaient plus remuer, Il essaya bien de se hisser sur ses pieux, On était sur les bâtons, On passe au pieux, Vous avez les tuteurs, Les bâtons, Maintenant on est sur les pieux, Et les pieux, C'est ce qui va empaler, Donc on voit comment tout devient plus hostile, Aussi dans la dénomination même des béquilles, Il n'y parvint point, On crue à une feinte, À une ruse, La déshumanisation, On va jusqu'à du prêter de mauvaises intentions, Ici le on reprend, Les gendarmes, Un peu à tout le monde, A un mauvais vouloir de malfaiteurs, Le pauvre devient le délinquant, Et les deux hommes armés, Le rudoyant, Donc ils sont armés, Et ils vont encore le tabasser, Parce qu'ils étaient déjà lâches, Et maintenant ils vont se déverser, Comme l'a fait, Donc mettre chiquet avec les siens, Et comme il l'a fait, En l'envoyant à la police, Et en mentant à la police, C'est ça, La gendarmerie, On se rappelle le monopole de la violence légitime, Ça ne veut pas dire que c'est juste, L'empoinière, Et le plantaire de force sur ses béquilles, On se rappelle l'empalement, Donc il force à tenir, Quand lui-même ne peut tenir debout, La peur l'avait saisi, La peur, Ici il n'existe plus que dans le pronom personnel, Cette peur native des baudriers jaunes, Cette peur du gibier devant le chassé, Elle a une réalisation totale dans l'instinct pur, De la souris devant le chat, Et là on comprend comment les gendarmes, Sont devant une proie, Ou en tout cas que devant les gendarmes, Quand on a déjà été rudoyé, Qu'on est rudoyé, Qu'on est face à tant de violence sociale et humaine, Et qu'on se retrouve devant la violence étatique de l'ordre, On est la souris devant le chat, Et donc que fait la souris devant le chat ? Quand elle peut et qu'elle n'a pas faim, Elle court, Comme s'il y a des bounas encourus, Et vous voyez très bien, Que je fais référence ici à Naël, Et qu'il est légitime de courir, Quand on entend qu'on veut vous frapper, Ou quand vous voyez qu'on veut vous frapper, Ici le gueux, Déjà affamé, Par des efforts surhumains, On se rappelle le monstrueux, Il réussit à tenir debout en route, Dit le brigadier, Et il marcha, Là on a toute la cruauté, Non pas du monde, On a toute la cruauté de la société, Ce n'est pas une fatalité, Personne ne la nourrit, Et tout le monde lui tombe dessus, Et la police vient en rajouter une couche, Tout le personnel de la ferme le regardait partir, Les femmes lui montraient le point, Ça ne suffisait donc pas, Les hommes ricaner l'injurier, Et on l'avait pris enfin, Bon débarras, Et on se débarrasse, De celui qui est pauvre, En le traitant de voleur, Parce qu'on sait bien que pour se débarrasser de son chien, Il n'y a pas plus d'efficace que de dire qu'il a la rage, Il s'éloigna entre ses deux gardiens, Et on voit comment les gardiens de la paix sont les gardiens de prison, Mais certainement pas les anges gardiens, Toute l'ironie qu'il y a ici dans la polysémie de terme, Il trouva l'énergie désespérée qu'il lui fallait pour se traîner encore jusqu'au soir, Abruti, Ne sachant seulement plus ce qui lui arrivait, Trop effaré pour rien comprendre, Parce qu'il a peur, Parce qu'il a faim, Parce qu'il a été battu, Et parce qu'il est perdu dans un monde qu'il ne connaît pas, Et qu'il a été embarqué comme une bête. Les gens qu'on rencontrait s'arrêter pour le voir passer, Et les paysans murmuraient, C'est quelque voleur, Parce qu'on ne peut que détester celui qui est embarqué par les gendarmes, En le voyant comme un voleur, Comme un malfaiteur, Parce que c'est à ça que sert la police, Non pas à avoir une violence légitime, Mais à légitimer la violence, C'est-à-dire que seule cette violence-là est légitime, Et que les autres ne le sont pas. C'est ça que nous dit Max Weber. Et ici ce que nous dit Maupassant, Ou ce que nous représente Maupassant, Parce que Maupassant il n'est pas assez con pour eux, Délivrer des messages, Il nous raconte des choses, Et c'est à nous d'être un peu moins idiots, Que les paysans qui ne nourrissent pas, Et qui vont dire c'est quelque voleux, Ou que tiens il avait un casier, Et il avait refusé d'obtempérer, Parce que Maupassant il n'est pas du côté de ceux, Qui vont donner du fric aux flics, Il est du côté de, Je ne sais pas s'il leur a beaucoup donné, Mais il montre qu'il faut donner à celui qui a faim, Et comprendre ce qui se passe quand on a faim, Et quand on est battu. On parvint vers la nuit au chef lieu du canton, Il n'était jamais venu jusque là, Et il a peur, Il ne se figurait pas vraiment ce qui se passait, Ni ce qui pouvait survenir, C'est ça l'effarement, C'est ça la crainte, Et d'aller jamais en comparution immédiate, Refusez-le, Parce que là où on vous envoie, C'est en prison, Et vous avez déjà peur, Et vous aurez encore plus peur, Et c'est ça que fait la société, Par les gendarmes, Ou le bras armé de la gendarmerie, C'est briser, Tout ce qui pourrait être même pas une révolte, Mais parfois aussi un mode de survie, J'ai dit parfois, Et quand c'est une révolte, C'est pas forcément plus mal, Toutes ces choses terribles, Imprévues, Ces figures et ces maisons nouvelles, Le consternait, Et on voit le tout ici, Le prédéterminant de la totalité, Qui est là pour faire de l'ensemble un cauchemar, Et on se rappelle qu'il a faim, Et rappelez-vous, Quand vous avez faim, Comme la tête vous tourne, Il n'a pas mangé depuis 4 jours, Et il est battu, Et il reste dans des coins, Et il doit marcher invalide, Sur encore sur ses béquilles, Il ne prononça pas en mots, Parce qu'il est sorti de l'humanité, Et de la parole, N'ayant rien à dire, Car il ne comprenait plus rien, Et c'est là qu'on voit vraiment l'abrutissement, Le plus total abrutissement, Dont jamais, Il n'est coupable, Dans la représentation que fait Maupassant, Mais qui est entièrement expliqué, Par tout ce qui s'est passé avant, Et par la façon dont la société l'a menée jusque là, Et l'a frappée pour qu'il en arrive jusque là, Depuis tant d'années d'ailleurs, Qu'il ne parlait à personne, On va noter ici l'intensif, Il avait à peu près perdu l'usage de sa langue, On l'avait signalé ici, C'est explicité, Et sa pensée aussi était trop confuse, Pour se formuler par des paroles, Et tout l'enjeu poétique de Maupassant, C'est de nous donner cet abrutissement, Et tout son enjeu éthique, C'est de nous révolter avec lui, Sans jamais le dire, Juste en nous représentant, L'injustice, La cruauté de cette situation, On l'enferma dans la prison du bourg, Les gendarmes ne pensèrent pas, Pense-t-on que des gendarmes puissent penser, Qu'ils pouvaient avoir besoin de manger, Et on le laissa jusqu'au lendemain, Et donc encore une nuit, Sans manger, Pour le malfaiteur, On se rappelle qu'il faut cantiner, En prison, Mais, Quand on va pour l'interroger, Au petit matin, On le trouva mort sur le sol, Quelle surprise ! Point d'exclamation, Et c'est la conclusion, Quelle surprise ici, Qui nous dit vraiment la chute de la nouvelle, Quelle surprise du narrateur, Qui est en fait, Très littéralement si dur à analyser, La surprise, Réelle ou feinte, Des gendarmes, Qui, Dans cette ironie par mensonge, C'est-à-dire par citation, Est vraiment montrée par antiphrase, Il n'y a rien de surprenant, Quand on voit ce qui s'est passé, Mais pour cela encore, Eut-il fallu vouloir le voir, Et là, Le pauvre gueux, On n'a plus eu envie de le voir, Et on n'en a rien fait, Et ce que nous montrons en passant, Finalement dans ce texte, C'est comment dans ce monde du grand enfermement, Où il n'y a même plus une parcelle, Alors qu'il est longtemps après la grande privatisation, C'est après la fin des communes, Des commons, C'est contemporain du grand enfermement, C'est le moment d'appropriation des commons, Et notamment des bocages normands, Les haies, Ça sert à délimiter les propriétés, À empêcher les gueux d'y aller, Donc lui ne peut y aller que par les trous, Et le gueux finalement, Finit toujours le grand, Bien dans le grand enfermement du vagabond, Ramenés en prison, Par délinquants, Soit du fait d'être un vagabond, Ici, Le vagabondage las, Soit d'avoir simplement voulu survivre, Et cette surprise antifrastique, Elle est là, Vraiment, Pour moquer, Toute cette société, Ici normande, C'est plus vaste, Et pleurer peut-être, En creux, Le sort du pauvre gueux, Du pauvre cloche, En sachant que rien d'autre n'est possible, Qu'une telle fin, Et que face au tragédie annoncé, Il fallait bien quand même deux gendarmes, Comme chez Guignol, Pour pouvoir rater, Vers une fin, Qui déjà s'annonçait, Mais visiblement, Qui n'arrivait pas assez vite, Et c'est bien ça, Dont nous parle, Mon passant, Au 19ème siècle, Je vous dis à bientôt, Vous n'oubliez pas de donner, Au cagnotte, Je vais vous mettre des liens, Et des articles,